Nous avons la détection précoce des épidémies au niveau du pays. Ce laboratoire doit participer au diagnostic pour permettre aux praticiens d'organiser la riposte en cas d'épidémie au niveau du pays. Ce laboratoire constitue aussi le lieu de formation, le lieu de recherche pour les biologistes. Ce laboratoire a besoin d'un personnel qualifié qui a l'expertise nécessaire pour pouvoir diagnostiquer les maladies en collaboration avec tous les autres laboratoires qui sont au niveau du pays. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir le ministère de la Santé et dans le cadre de la riposte au Covid-19, le laboratoire s'est préparé et compte participer au diagnostic de cette pandémie qui pose un problème au niveau mondial. Nous sommes présentement à Thiers, au niveau du laboratoire national de santé publique, qui occupe une place centrale dans le dispositif du système de santé, mais particulièrement dans le dispositif de la riposte, parce que nous savons effectivement que pour qu'il y ait riposte, non seulement il faut absolument un dispositif global performant, mais dans ce dispositif, la détection joue un rôle extrêmement important. Donc le laboratoire national de santé publique du Sénégal doit véritablement être au centre du jeu de la détection. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, en compagnie de l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait effectivement un don très important au Sénégal de kits de prélèvements, mais aussi de kits de tests. L'OMS est le partenaire majeur du Sénégal en matière de santé publique, mais aussi est la tête de file des partenaires techniques et financiers. Et de ce point de vue-là, depuis le début de la pandémie, même au-delà, sur l'ensemble des actions de santé publique, l'OMS est à nos côtés. C'est le lieu, au nom du chef de l'État, de remercier Mme la représentante résidente de l'OMS au Sénégal pour son engagement qui ne nous a jamais fait défaut. J'aimerais aussi dire que c'est pour moi une occasion de militer de manière ferme pour un repositionnement systématique de nos efforts en matière de laboratoire et de détection et de repositionner le laboratoire national de santé publique pour cela. C'est pourquoi, chaque année, au mois de juillet, nous allons effectivement lancer une évaluation exhaustive de nos efforts en matière de laboratoire et ce sera fondamentalement le mois de la biologie si je vous mets que c'est vraiment ainsi. Et cela, nous allons nous adosser sur le laboratoire national de la santé publique pour cela. J'ai instruit de ce point de vue-là Mme la directrice générale de la santé et le directeur des laboratoires. J'ai aussi insisté sur un élément extrêmement important parce que nous sommes dans le contexte de la COVID-19. Et vous savez très bien que de par le monde, la pandémie est en train de faire un yo-yo. De temps en temps, il y a des croissances, une croissance véritablement qui peut surprendre. Aussi bien au niveau mondial qu'au niveau africain, mais notre pays n'y échappe pas. C'est pourquoi la vigilance doit toujours être de mise. Nous devons rester très très vigilants. Et rester vigilants, c'est faire en sorte que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais doit se dire que le véritable vecteur du combat, la véritable arme contre la COVID-19, c'est d'abord moi-même, par le port systématique du masque, mais aussi par le lavage des mains, par le respect de la distance physique et autres. fondamentalement, ce qu'il faut dire, c'est que chaque Sénégalais est porteur lui-même de notre victoire contre la COVID-19. Et ça, il faut que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais l'assume. Autre élément important, nous allons vers la fête de la Tabaski. Et la fête de la Tabaski ne doit pas être une occasion de propagation et de dispersion de la pandémie dans le pays. C'est pourquoi la recommandation forte que nous faisons, c'est que chaque Sénégalaise fête la Tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacements possible. Ça va nous éviter une dispersion très importante de la maladie qui peut nous créer des problèmes après. C'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le personnel de santé pour dire fondamentalement que le Sénégal est véritablement content du travail qui se fait par ce personnel de santé. C'est toujours pour moi un plaisir de le réitérer et de leur demander de redoubler encore d'efforts parce que le travail qu'ils sont en train de faire est un travail magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada